Mais à cette époque, la place le long de la Seine avait changé de nom. La place de grève était devenue la place de l'hôtel de ville. Nous y voilà, la place, le port, l'hôtel de ville et la grève. Une seule chose manque, quand il finit par arriver en ce lieu même quelques années plus tard, la commune de Paris. Nous voici là, près du deuxième grand port du Canada, non loin de l'hôtel de ville de Montréal, en ce lieu, sur cette place, et tout carrément dans le rouge. Est-ce que je peux dire que le contrat ne peut pas toujours déterminer ce qui vient avant et ce qui vient après la grève qui nous remise, mais qu'une commune n'est jamais loin d'une grève ? Ce sont des idées, quoi dit ? La grève est la place de l'hôtel, la possibilité d'une commune en place d'une hôtel de ville. Si une classe peut être une commune, alors une ville peut être une commune. Si une ville peut être une commune, alors une province peut être une commune. Si une province peut être une commune, nous pouvons nous casser de province. Et c'est là qu'à n'importe où, la rive va atteindre la grève infinie de sable et de raviers où nous débarguerons nos cargaisons et reprendrons tous les débuts du début, déchargés de nos dettes, pour que le carré rouge puisse prendre une signification tout autre.